Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. D'après vous, est-ce qu'on peut se poser des questions et être religieux? J'en ai déjà parlé à quelques reprises. Je publie de courtes capsules vidéo sur TikTok et maintenant Instagram. Si vous n'avez pas ces applications, vous pouvez les voir. Il y a quelques semaines, j'ai expliqué dans l'une de ces capsules que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas un récit historique. Ces deux personnes n'ont jamais existé. Il s'agit plutôt d'un mythe de création, comme il en existe plusieurs, dans d'autres cultures et religions. Comme vous pouvez l'imaginer, cette affirmation n'a pas plu à certains. Un jeune homme m'a écrit pour me dire que je n'étais pas un vrai chrétien parce que je choisissais seulement les passages de la Bible qu'il me fait plaisir et que j'en rejetais d'autres. Je lui ai d'abord demandé qu'il l'avait nommé en charge de la police de la doctrine de la foi chrétienne. J'ai ensuite répondu que si Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Et mystérieusement, la conversation s'est arrêtée là. Mais cet échange illustre très bien une réalité malheureusement répandue dans la religion en général et dans le christianisme en particulier. Trop souvent et pendant trop longtemps, les figures d'autorité ont dit à leurs ouailles d'arrêter de poser des questions, de cesser de penser par eux-mêmes et de suivre à la lettre les enseignements qu'il leur donnait. La génération de mes parents a dû apprendre par cœur le petit catéchisme catholique romain qui était construit sur la forme de questions-réponses, parfois un peu simplistes. Aujourd'hui, les pratiques religieuses ont évolué, mais il est encore interdit de critiquer les paroles d'un membre du clergé dans certains contextes. Les plus récalcitrants peuvent même se faire excommunier pour leur opinion divergente. Et nous avons tellement intégré cette mentalité que parfois nous ne savons pas quoi dire lorsqu'on nous demande notre opinion sur un texte biblique ou un grand principe de l'Église. Nous sommes plus confortables lorsqu'une autre personne nous donne la réponse, nous donne la bonne réponse. Aujourd'hui, nous continuons l'histoire de Jean le Baptiste. Nous avons vu la semaine dernière qu'il attirait des foules dans le désert avec son message puissant, sans compromis. Plusieurs ont dû se déplacer dans l'espoir de l'entendre critiquer les autorités de cette époque qui tourmentaient en toute impunité le pauvre peuple. Pourtant, Jean prêchait un message de repentance qui ne se limitait pas au péché des puissants. Il prônait l'idée d'une transformation, d'un changement de la façon de penser, de se comporter pour tous et pour toutes. Pour le Baptiste, être désolé ne signifiait pas grand-chose si la démarche n'était pas aussi accompagnée par un changement de mode de vie. Dans le passage d'aujourd'hui, nous avons trois groupes spécifiques qui posent exactement la même question. Que devons-nous faire? Après avoir invité les foules à partager avec les autres vêtements et nourriture afin que tous et tous puissent survivre, Jean répond à des collecteurs de taxes et des soldats. Et j'aurais tellement de choses à vous dire sur ces deux groupes, mais je ne veux pas y tirer ma réflexion inutilement. En bref, les collecteurs de taxes et les soldats n'étaient pas très appréciés par le reste de la société à cette époque. Les premiers étaient considérés comme des collaborateurs qui recueillaient de l'argent pour l'envoyer à l'envahisseur romain. Les soldats étaient des hommes, des mercenaires qui opprimaient la population qui ne payaient pas une prime spéciale pour leur protection, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré les agissements de ces deux groupes, la réponse de Jean demeure essentiellement la même. Soyez bon, n'abusez pas de votre pouvoir ou de votre position, soyez honnête, soyez juste envers votre prochain. Le message de Jean semble tellement simple et évident qu'on se demande parfois pourquoi notre monde semble être incapable de l'appliquer sur une base quotidienne. Pourquoi les inégalités entre les pays les plus riches et les plus pauvres ne font que ça qu'augmenter? Pourquoi les cas de profilage racial ressurgissent de temps en temps dans les nouvelles? Pourquoi certains élus bafouent certaines de leurs lois? Mais avec l'aide d'experts en communication, les autorités nous rappellent qu'elles font ce qu'elles peuvent, que les situations sont complexes et que des groupes travaillent pour suggérer des plans d'action. Et nous entendons ce message tellement de fois que nous finissons par accepter ces affirmations sans trop nous poser de questions. Trop souvent, nous croyons que seuls les plus fortunés, les plus intelligents, les plus influents de notre société, ont le droit d'exprimer leurs idées et leurs opinions publiquement. Nous sommes convaincus que seules les personnes diplômées maîtrisent un sujet. Nous pensons que seuls les super-héros de la foi peuvent parler de Dieu. Pourtant, nous savons que Dieu a besoin de chacun et de chacune d'entre nous pour transformer notre monde et que les occasions de le faire abondent. Partout autour de nous, il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés, d'être consolés, d'être respectés, d'être nourris et logés. Les occasions et les besoins sont différents selon notre contexte, notre âge, notre situation sociale ou notre lieu de résidence, d'accord. Mais pourtant, le principe demeure toujours le même. Partager avec les autres, être honnête, être juste envers notre prochain. Et nous n'avons pas besoin d'experts pour nous expliquer ces grands principes. Nous pouvons trouver des solutions par nous-mêmes. et les appliquer dans nos contextes de vie. Chaque semaine, j'essaie de vous offrir un message qui va vous inspirer. J'essaie très fort de ne pas vous dire quoi faire ou comment penser. Je préfère vous inviter à trouver vos réponses qui correspondent à votre vie et votre contexte. c'est pour cette raison que je veux terminer cette réflexion en vous posant une question très simple. À quelques jours de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus, après avoir lu l'extrait de l'évangile selon Luc d'aujourd'hui, que devez-vous faire? Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!